... Tout d'abord, je vous remercie. Je suis assez impressionnée d'intervenir dans cette Assemblée, je dois dire. En deux mots, je vais vous présenter ce que c'est les CAE. Les CAE, ce sont des associations départementales qui ont été créées par la loi de l'architecture en 1977. Donc, ils sont financés sur une taxe d'aménagement, normalement, ce qui leur permet une certaine indépendance, qui a ensuite reversé un taux fixé par le Conseil départemental. Ça a son importance en ce moment, parce que c'est assez compliqué pour nous. Ils ont des missions qui sont formées, informées, sensibilisées, accompagnées, mais leur activité principale, surtout dans des territoires comme les nôtres en Essonne, où il y a certains déficits d'ingénierie, c'est vraiment d'accompagner les collectivités. Voilà, donc c'est dans ce cadre que nous avons accompagné la collectivité d'agglomération les lacs de l'Essonne. Donc, nous intervenons par des conventions entre les communautés d'agglomération ou les communes, et nous, absolument des demandes. Donc, je vais vous présenter cette démarche. Donc, je vais commencer par les paroles qu'a prononcées Gabriel Amard tout au début de la démarche, qui était le président de la communauté d'agglomération. Nous sommes engagés dans un programme ambitieux de renouvellement urbain. Cependant, nous devons agir dans le plein exercice des compétences transférées pour rationaliser la gestion des espaces verts, améliorer la qualité de vie et l'usage, en diversifiant les qualités paysagères pour restaurer, préserver et gérer l'environnement. Recenser les bonnes pratiques actuelles et aller au-delà. Tout doit être prétexte pour allier villes dynamiques économiquement et nature, ressources naturelles et biodiversité. Il n'y a pas d'opposition entre nature et urbanisme, entre nature et homme. La ville se doit d'être harmonieuse. Il faudra éveiller le niveau de conscience des citoyens, jeunes et moins jeunes, construire une pédagogie autour de ce qu'on fait. J'ai besoin d'une programmation sur 5 ans à formuler, pouvant faire l'objet d'une annonce au vœu de janvier 2009. Quel délai pour l'ensemble de ce programme ambitieux ? Vous avez 3 semaines. C'est ainsi que Gabriel Amard, président de la communauté d'agglomération Les Lacs de l'Essonne, a lancé sa démarche de planification écologique auprès de Eric Maison, directeur général des services. Il a demandé à Gilles Clément, dont les écrits et propos entre utopie et concrétisation l'avaient séduit et correspondaient aux ambitions exprimées, de parrainer l'ensemble de la démarche. Nous étions déjà intervenus pour une étude sur les circulations douces pour la ville de Grigny et nous avons accompagné cette démarche pendant 6 ans auprès de nombreux autres acteurs. Celle-ci fut brusquement interrompue en 2014 suite au changement de majorité et à la recomposition territoriale puisque la communauté d'agglomération a été scindée en deux. La ville de Grigny, c'est un territoire extrêmement particulier qui a été bouleversé par les politiques d'État dès la fin des années 50, dans sa forme et dans ses usages. En 1962, le village de Grigny comptait 1719 habitants. Dix ans plus tard, ils sont plus de 25 000. De grandes infrastructures, autoroutes, l'autoroute de la 6, le RER, la Nationale 7 le découpe, un vieux village et la plus grande copropriété de France, Grigny 2, s'y côtoie. C'est vraiment ce qu'on peut appeler une ville peuse où chacun vit sur son territoire et finalement il y a peu de connaissances communes de l'ensemble du territoire. C'est vraiment un manque de connaissances et de reconnaissance. On y trouve un patrimoine remarquable, bâti et paysagé, mais celui-ci est éparpillé sur l'ensemble des territoires et finalement fort peu connu. Et sur ce territoire, suite à la manière dont ça a été urbanisé, on peut noter la présence de nombreuses friches qui sont le résidu de cette urbanisation en morceaux et qu'on avait déjà identifié lors de cette première étude pour la ville de Grigny comme pouvant servir d'amature paysagère. Finalement, les conséquences de cet urbanisme pouvaient aussi en être un atout. La ville de Grigny est la ville la plus pauvre de l'Essonne et a tous les indicateurs dans le rouge. Ce territoire, c'est aussi une géographie remarquable. Pour la communauté des lacs de l'Essonne, elle se situe entre la vallée de l'Orge et la vallée de la Seine et elle a cette coupe parfaite, on peut dire, de lisibilité géographique entre plateau, coteau et vallée et elle se termine sur les lacs et la vallée de la Seine. Donc elle a des forts atouts paysagers. Nous sommes intervenus à la demande de la communauté d'agglomération dans une double mission, une formation des agents de la cale et une pré-étude pour un schéma de circulation douce qui est extrêmement important pour que chacun puisse connaître l'ensemble du territoire. Donc les objets étaient clairement définis, c'était retrouver une cohérence à ce territoire morcelé à partir du paysage et de la biodiversité, donc vraiment en liant ces deux objets, retrouver une cohérence d'usage et une facilité d'appropriation pour l'ensemble de ses habitants et le tout dans une démarche participative avec l'ensemble des acteurs présents et à venir. Donc notre première action a été cette formation en direction des agents qui avaient déjà rencontré Gilles Clément et en fait on a fait des grands ateliers, j'avoue que c'était assez impressionnant puisqu'on s'est retrouvés avec tous les agents. On est parti du principe où nous on avait des choses à porter en tant que professionnels mais on ne connaissait pas le territoire comme ils le connaissaient eux et notamment à travers les usages et à travers les gestions. Donc nous avons organisé ces territoires comme ça, vraiment à partir de cartes et puis c'était déjà une première approche pour avoir une vision d'ensemble du territoire puisque chacun au départ travaillait sur un secteur. Donc c'était cette première approche globale du territoire. Donc suite à ça, nous avons élaboré des programmes en traversant les points qu'ils avaient identifiés, qui posaient question et qui nous semblaient aussi être des lignes de force directrice de territoire par rapport aux objectifs qui nous avaient été fixés. Donc on nous a demandé, les objectifs aussi c'était de rentrer dans ces quatre principes liés à la transition, favoriser la perméabilité des espaces, imaginer une nouvelle façon de vivre la ville, s'appuyer sur la lisibilité de la structure paysagère du territoire et créer les conditions favorables à la biodiversité. Donc en fait nous avons élaboré différents objectifs qui ont servi après pour faire un cahier des charges pour Coloco qui est intervenu par la suite dans le bureau d'études paysagistes. C'était vraiment s'appuyer sur les éléments structurants qui existaient, qui sont déjà très forts dans ce territoire pour se repérer, s'appuyer sur la trame verte et bleue, donc c'était avant le schéma de cohérence écologique, mais on retrouvait bien là ce qu'on a développé par la suite avec le schéma de cohérence écologique. L'eau est extrêmement présente sur les territoires, mais complètement morcelée, en fait on n'arrive pas à comprendre que c'est la même eau. Et puis c'est vraiment retrouver le chemin de l'eau et aussi retrouver la porosité des milieux, c'est-à-dire qu'avec les infrastructures qui barrent sans cesse le territoire, en fait de fait ni les hommes ni les animaux ne peuvent parcourir l'ensemble du territoire et se l'approprier. Et du coup on a des espaces qui sont extrêmement pauvres aussi en usage. L'autre objectif c'est vraiment de s'appuyer sur la gestion différenciée, qui était déjà en cours, qui avait déjà commencé, donc notamment sur les lacs de l'Essonne, de s'appuyer sur ce qui existe, mais aussi d'avoir une communauté d'échelle, c'est-à-dire de partir du pied d'arbre au grand paysage, on ait cette même attention à la biodiversité, à la gestion écologique. Donc suite à ça, le bureau d'études Coloco a candidaté et a été retenu. Et donc ils ont fait une proposition de schéma de cohérence écologique, en s'appuyant quand même sur les grandes dynamiques du paysage. Et finalement, grâce à la géographie, on avait des choses assez simples qui en sont sorties. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les démarches, donc aussi bien notre démarche de circulation douce que les autres démarches, se sont intégrées dans ce grand mouvement lié à la planification écologique. Donc par exemple, nous pour notre schéma de circulation douce, on s'est vraiment infiltré dans ces grandes lignes de cohérence écologique. Et on a, pour aussi ce qu'on nous avait demandé, la compréhension du territoire, on a imaginé que dans ces grandes lignes, on pouvait développer des chemins et chaque chemin serait un récit qui raconterait l'ensemble du territoire. Donc ça allait aussi dans la connaissance et le lien sur le territoire. Pour poursuivre cette démarche, en fait, par rapport à ces chemins que nous avions identifiés, nous avons fait des parcours en commun avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire aussi bien les techniciens, les agents des services, que, et ça c'était extrêmement intéressant, les personnes qui étaient chargées des projets en politique de la ville, dont notamment la Grande-Borne, c'est vraiment le triangle que vous voyez, et un projet qui était sur la vallée de Lorge qui s'appelait Les Coteaux. Ce qui est intéressant par rapport à ces chefs de projet, c'est qu'ils avaient l'habitude de gérer, je veux dire, on leur demandait effectivement, de gérer un périmètre, un territoire. Et c'est vrai que pour la Grande-Borne, une chose dont elle a souffert, c'est que tous les projets devaient se résoudre à l'intérieur du triangle. Et finalement, ce projet a été l'occasion de faire sortir ces chefs de projet et les projets de cette problématique complètement enfermée, où finalement, depuis des années, ça avait tendance à tourner en rond et de les faire rentrer dans un projet commun. Donc pour la Grande-Borne, ça a été intéressant, puisque finalement, il y a beaucoup de projets qui ont été impactés, et on verra plus tard, notamment le tracé du TCESP qui devait passer. Donc dans la suite de ces parcours, nous avons identifié trois types d'actions qui pouvaient être simplement une gestion, c'est-à-dire en fait, pour la connaissance du territoire, finalement, juste la manière de gérer pouvait aider à percevoir de façon assez légère le territoire. Les lacs, en fait, qui sont vraiment l'emblème de ce territoire, et très peu visibles, en fait, à part du RER et quand on est dessus. Donc c'était vraiment de les mettre en valeur, par exemple, sur cette diapositive. Certains lieux devaient, par contre, faire l'objet d'études plus approfondies. Par exemple, ce carrefour qui était extrêmement intéressant pour aller après vers la vallée de la Seine, qui est un carrefour simplement routier, puisque le territoire est très marqué par les infrastructures, comment l'apaiser et faire que des gens puissent le transformer en place un espace public convivial. Et ça pouvait être des projets qui, par exemple, sur une parcelle, simplement réfléchir à la manière dont va se faire l'implantation future d'une maison et pour arriver à préserver des vues. Donc c'était à la fois un panel assez large, et à partir de ça, il a été défini 15 projets pour 2015. Et l'idée, c'était vraiment de commencer tout de suite. C'était de se dire, pour montrer que c'est en marche, on va commencer sur des choses qui sont déjà ou engagées, pas forcément dans cette démarche-là, mais qui sont déjà en projet ou engagées, et puis sur des lieux qui sont emblématiques. Donc d'autre part, toute cette démarche a été aussi accompagnée, et je pense que c'est... Voilà, moi j'ai vu le côté accompagnement, côté CIE, mais en fait, la grosse partie de la démarche a été vraiment liée à la réorganisation des services, notamment des services des espaces verts, puisqu'ils intervenaient aussi par secteur, et là ça a été complètement réorganisé pour qu'ils interviennent de façon différente sur l'ensemble du territoire, et avec un changement de gestion, et les agents des espaces verts, c'est vraiment eux qui devaient porter le projet auprès de la population. Donc comme vous n'avez pas pu aller, voilà, vu le contexte qui est toujours un petit peu compliqué sur le terrain, je vous ai fait... Voilà, cette suite sera en photo, finalement, avec cette coupe du plateau à la vallée. Donc ça, c'est l'image de la Grande-Borne qui est actuellement en pleine recomposition, donc qui est en travaux. Enfin là, c'est avant les travaux, c'était à peu près comme ça. Et donc sur la plaine centrale, où il y avait le transport en commun qui devait passer, et au départ, c'était des projets qui étaient très formels, qui étaient imaginés, finalement, avec ce projet global. C'est une intervention beaucoup plus douce avec le bureau d'études COBE, qui a fait l'objet de beaucoup de participations avec les habitants. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que les pieds d'immeubles qui devaient être résidentialisés ne l'ont pas été, donc c'est donné à la gestion aux habitants. Et puis, par exemple, il y a un essai de jardin partagé, sachant que c'est un essai. Et c'était aussi de se donner le moyen d'essayer autre chose. La Sapinière, qui est un lieu qui était derrière la Grande-Borne, en limite de Fleury-Mérogis, qui était un lieu, vraiment du coup, une coupure sombre, un entre-deux, a été confiée, voilà, ça c'est nous qui avons fait le lien, à l'École du Paysage, qui cherchait un lieu pour faire un chantier d'écologie, qui s'appelait Conduire le vivant, le droit à l'erreur. Et finalement, on a fait un chantier ouvert au public. Et c'est des étudiants qui sont venus pendant 15 jours travailler in situ. Et l'idée, c'était de recycler tout ce qu'il y avait sur ce lieu pour transformer l'espace. Voilà. L'avantage de ce genre aussi d'intervention, c'est que déjà, bon, c'est tout le monde peut la voir, elle est là. Et aussi, on voit sur cette photo, il y a les étudiants, mais aussi plein d'acteurs du territoire qui sont venus pour voir ce qui se passait. Donc, les enfants. Et finalement, de ce lieu qui était un lieu d'entre-deux où personne n'allait, c'est un lieu qui, tout d'un coup, s'est transformé en terrain de jeu. Et les étudiants de l'École du Paysage ont poursuivi cette expérience de leur propre initiative pendant 4 ans, notamment pour faire après le lien avec la transition avec les habitants. Donc, après la Grande-Borde, on passe l'autoroute qui est vraiment la fracture sur le territoire. Il y a peu de communes qui sont traversées par une autoroute. Et on voit l'acduque de Lavanne qui a été aménagé, qui est la Grande-Bande que vous voyez, qui est, lui, vraiment un corridor de biodiversité puisqu'il est déjà en gestion écologique depuis assez longtemps, notamment aussi avec les services du département. La dernière intervention, c'était à Viery-Châtillon. Donc là, on est sur le plateau, sur la place François Mitterrand avec une intervention, une située de Coloco qui était une transformation, une déminéralisation partielle de cette place. Voilà. Et là aussi, j'ai choisi cette photo parce que ces projets, c'est aussi des hommes. Donc, c'est Anne-Sophie Carnouchini qui avait en charge toute la restructuration et tout le portage de ce projet au niveau des services techniques. Et on voit les gens, les agents qui sont là et qui ont participé. Même ce que je vous ai montré avant, ils étaient toujours présents. Donc, c'était vraiment la quale a vraiment, voilà, ils étaient vraiment engagés sur l'ensemble du processus. Monsieur Maison, qui est la personne qu'on voit au milieu en bleu, qui a vraiment, qui était le chef des services et qui a vraiment mené, orchestré de main de maître tout ce processus. Le bureau d'études Coloco qui a porté le projet. Et là, on voit sur cette carte, c'est intéressant parce que c'était vraiment l'idée d'avoir des projets ponctuels, mais toujours reliés à une démarche globale. Et voilà, et c'est ces espaces aussi qui se transforment, voilà, donc finalement, l'usage se transforme assez facilement. Donc, nous arrivons vers la vallée avec un espace qui était aussi en gestion différenciée et l'introduction des animaux qui était extrêmement importante. Bon, là, il y a des vaches mais aussi la gestion avec les moutons. Et ici, pour une journée organisée par la SFU, et ça, ça a été vraiment notre rôle de diffuser cette démarche. Et là, c'est les agents des espaces verts qui ont présenté aux urbanistes l'ensemble du projet. Voilà, donc là, on arrive vers les lacs, on est vers les coteaux et on voit la grande trouée vers les lacs avec des jardins partagés en balcon. Donc, effectivement, on a peine à imaginer quand on voit ça qu'on est à Grigny. Donc, pour Gabriel Amart, c'était aussi important que ça soit un projet pédagogique. Donc, dans ce projet, la pédagogie et la culture occupent une place centrale avec la création de l'école et du théâtre du jardin planétaire. Donc, le souhait de Gabriel Amart était bien de faire de la biodiversité dans tous les domaines une richesse pour ce territoire qui n'en a, selon les indicateurs, aucune. Donc, ça, c'était un bâtiment désaffecté qui a été donné, en fait, à un théâtre qui s'appelait le théâtre du jardin planétaire pour y accueillir des troupes et y faire des représentations. Donc là, on avait organisé, nous, un événement. Donc, voilà, il y a effectivement un piano. C'était assez libre comme espace. Donc, on arrive sur les lacs avec, voilà, le début de Grigny 2, donc la plus grande copropriété de France qui est complètement en déshérence. Et de l'autre côté, les lacs de l'Essonne. Donc, les lacs de l'Essonne, c'est vraiment le joyau de la communauté d'agglomération. Et c'est par là qu'a commencé la transformation et en gestion différenciée. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un emblème pour... C'était un emblème pour ce territoire puisqu'on le voit, en fait, on voit assez peu du territoire lui-même et c'est tout le travail qui était en cours. Mais par contre, on le voit du RER. Et tout d'un coup, on arrive et on a ces lacs absolument incroyables avec la copropriété de Grigny 2. Donc, on a vraiment cette nature ensauvagée qui est en contraste avec cette ville extrêmement dense et extrêmement dure à vivre. Et donc là, c'est pas Grigny 2 qu'on voit, c'est Viry-Châtillon. Donc, c'est l'autre bord du lac. C'est aussi un territoire d'usage extrêmement important pour les habitants puisque ce sont des lieux extrêmement fréquentés pour faire du jogging, pour faire des pique-niques et pour toutes les activités qui peuvent s'y lier. Mais c'est aussi un espace qui rayonne sur un territoire beaucoup plus vaste. Donc, c'est vraiment une vitrine pour la communauté d'agglomération. Et c'est vrai que toutes les personnes... Moi, j'ai fait de nombreux parcours pour faire découvrir ce territoire. Et voilà, avec l'image qu'on a de Grigny habituellement, toutes ces personnes découvrent de façon complètement étonnée les richesses de ce territoire et voilà, ce lieu complètement magique. Donc, cette démarche s'est arrêtée en 2014 puisqu'il y a eu les élections et que la commune de Viry a basculé. Et surtout, ça a été arrêté puisqu'il y a eu la recomposition territoriale et que des deux communes, il y en a une qui a rejoint la métropole et l'autre a rejoint la communauté d'agglomération d'Evry. Donc, en fait, c'est vrai que ça a été très difficile de faire le deuil de cette démarche choisonnante pour les différents acteurs qui y ont participé mais aussi pour les agents qui se sont retrouvés à nouveau dans des démarches purement administratives. Finalement, il y a eu le besoin de défaire pendant un an le temps que se refassent et recomposent les communautés d'agglo tout ce qui avait été mis en commun. Donc, en un an, on a dû défaire tout ce qui avait été fait. Et quant au devenir des lacs, il a été lui-même fragilisé et fruit de nombreuses tractations assez ubuesques, il faut dire, puisque c'était moi j'ai l'eau, toi t'as les berges. Enfin bon, c'était assez particulier. Et c'est vrai que moi, je n'y suis plus retournée puisqu'on ne travaille plus là et on avait même entendu parler de base nautique. Enfin voilà, c'était assez effrayant. Et voilà, ça nous a vraiment déposé des questions du coup sur la fragilité de ces processus qui ont besoin de prendre du temps, qui sont vraiment des processus itératifs et qui ont besoin de prendre du temps pour être mis en place et la rapidité avec laquelle ça pouvait être défait. Même si on veut voir le côté positif, maintenant ça fait quand même deux ans, donc on a un peu passé tous à autre chose. Et du coup, on voit que tous les acteurs, enfin ceux qui ont le pouvoir, qui ont été dans cette démarche et c'est meilleur quoi, sur d'autres, je veux dire nous-mêmes, on est très impliqués sur le SRCE, on a des expériences par rapport à ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a vraiment, voilà, on a mis vraiment beaucoup de temps à la fois pour s'en mettre et puis de se dire comment toute cette intelligence finalement partagée peut disparaître en aussi peu de temps. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci. Merci.